C'est là que ma mère se cache pour réfléchir à sa vie, comme elle dit. Les mains en tous les jambes et la tête bien versée en arrière, comme si elle examinait au plafond un dessin si délicat qu'il exige un maximum d'attention d'elle. Dans ces moments-là, on ne doit pas la déranger sous aucun prétexte. Elle est ailleurs. J'aurais pu passer sans la voir si une sorte de lueur blafarde n'avait accroché mon oeil gauche. La tasse blanche, pas loin de cet endroit si raffiné. Je m'appelle Paris. Je ne suis pas juste un charron. Je suis le vieux chat du prodige, Samy Kamwa Williams. C'est son histoire que je vais vous conter, si toutefois, elle n'est pas encore parvenue à vos chastes oreilles. Comme mon maître, je suis fils de la grande route. Nous avons cheminé ensemble des longues années humaines. Comme un vieux silence rouillé, duquel j'étais orpheline et après lequel, l'écriture m'offrait de courir. Au lycée, la maîtresse nous faisait répéter après elle, À la pêche, au moule, 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 je ne veux plus aller, maman. À la pêche, au commun, je ne veux plus aller. Je m'arrêtais à maman, ma langue fourchée, elle fourche encore. Les mots m'ont offert des communs de substitution. C'est étrange, vous rêvez la France comme les Français que j'ai rencontrés rêvent l'Amérique. Elle éclate, ce n'est pas possible. Aucun Français ne peut rêver l'Amérique. Il n'y a rien à rêver, il n'y a que l'argent qui compte ici. De quoi peut-on rêver en pensant à l'Amérique ? D'abord de l'Amérique, elle fait une mousse sceptique, que ça veut dire. Mais l'Amérique, c'est un mot vaste dans la tête d'un Européen habitué à des petites villes sur peuplées. De là-bas, il rêve aux grands espaces, aux Indiens, aux immenses campus universitaires, à cette folie constante qu'est New York. Sous-titrage Société Radio-Canada L'enfance n'est pas obligée de rester en enfance, c'est précisément autre chose, c'est quelque chose qui court à travers le temps. Ça nous permet aussi après quand on lit les livres de penser à ces auteurs précisément, des visualisées, ça porte vraiment un plus, on est plus proche, on est plus sensible, on est plus ému. Des rencontres, des discussions, des retrouvailles, une journée pleine. Ducamp se renverse sur son dossier, nous regarde provoquant, nous devons admettre son parfait détachement. À mon tour, je suis de Tunis. Non, Tunis ne fut pas rasée par les Allemands. Si j'ai vu te le prendre rame, non, bien sûr. Le vent du cataracte ne me ramène à la mémoire. Les peaux sont investies par un désir sans pudeur. L'agneau baigne dans le feu sa toison de laine sauvage. Les cartouches du souffle résonnent aux lassitudes. Le pain de singe pèse à l'arbre. Moi, 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 je suis attaqué. Le vent du cataracte ne me ramène à la mémoire. Le vent du cataracte ne me ramène à la mémoire. Le vent du cataracte ne me ramène à la mémoire. Le vent du cataracte ne me ramène à la mémoire. C'est parti !